Messieurs et dames j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui c'est une vidéo très particulière J'ai été invité par la poste lors des journées de l'arbitrage le mardi 18 octobre Evidemment je remercie le programme Tous Arbitres de m'avoir invité Mais je tenais surtout à vous remercier vous Tout ce petit chemin déjà qu'on a fait sur Youtube autour de l'arbitrage C'est vous qui regardez les vidéos, c'est vous qui donnez de l'importance Je tenais sincèrement à vous remercier pour votre fidélité Chaque vidéo vous êtes présent, vous envoyez du positif etc Donc j'en suis vraiment reconnaissant Et si cette vidéo elle sort aujourd'hui bah finalement c'est grâce à vous On peut dire que j'essaye de faire le max pour créer du contenu, monter les vidéos etc Mais c'est vous qui les regardez donc si vous les regardez pas Euh... Il y aurait pas grand chose après Bref en tout cas j'étais donc invité aux journées de l'arbitrage de la poste Le mardi 18 octobre à Issy-les-Moulineaux A Paris et je vais vous partager un petit peu tout ce que j'ai vécu Dans cette journée un petit peu particulière Déjà la journée commençait par une petite intervention Dans une petite salle de cinéma Un amphithéâtre comme vous voulez Il y avait déjà différents arbitres qui étaient présents Deux arbitres de rugby, deux arbitres de hand, deux arbitres de basket Et deux arbitres de football professionnel Et donc cette année le parrain des journées de l'arbitrage C'était donc Blaise Mathudy Donc forcément une personnalité assez connue dans le monde du football Et puis tout au long de sa carrière il a pu côtoyer les meilleurs arbitres mondiaux Il y a eu donc des moments de débat et de prise de parole Et je tenais à vous partager ce passage que je trouve extrêmement important J'en ai vu très peu des joueurs professionnels Ou en tout cas des personnes qui ont pas mal d'influence dans le football Parler positivement de l'arbitrage Et de mettre en avant le respect Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui on le sait très bien Que les joueurs de football, surtout les plus connus Mbappé etc Sont clairement des modèles pour les joueurs les plus jeunes Et puis même pour les jeunes générations Qui sont passionnés de football Et donc forcément voir son idole, voir son joueur préféré Ne pas respecter un arbitre Ou ne pas avoir un bon comportement sur le terrain Et ben on peut clairement penser que nous en tant que joueur amateur On peut aussi le reproduire Et donc le fait d'avoir là par exemple Un joueur professionnel assez connu en France Tenir des propos qui valorisent l'arbitrage Ben c'est super important Et je vous partage ça Je pense qu'en tant que footballeur professionnel Il est important pour moi de servir d'exemple Pour ces jeunes, cette future génération Et c'est vrai qu'on a passé de beaux moments Avec M. Turpin sur le terrain Quand j'étais jeune j'avais un peu plus de mal Un peu plus, j'étais assez flougueux On va dire Et puis avec l'expérience On a appris à se respecter Et comme je l'ai dit jusqu'à présent C'est vrai que C'est jamais évident On a toujours l'impression parfois Que l'arbitre est contre nous Mais bien au contraire Il est là pour Que l'on puisse faire ce qu'on aime Pour vivre notre passion Et comme je l'ai dit S'il n'y a pas d'arbitre Il n'y a pas de football Donc c'est respect bien évidemment de l'arbitre Comme on respecte son coéquipier Comme on respecte son adversaire Et aussi avoir le fair play C'est quelque chose d'important Vous avez la chance de faire un sport que vous aimez Et je pense que c'est pareil aussi Pour les arbitres Et il faut savoir respecter son adversaire Suite à ça il y a eu un petit quiz Ouvert à toutes les personnes présentes dans la salle Donc le quiz portait sur les lois du jeu du football J'ai pu donc participer à ce quiz Il y avait environ 10 questions Je vous mets un exemple de question Vous avez une vidéo Et vous devez on va dire Prendre la bonne décision Vous ferez un direct Carton jaune etc J'ai eu la chance du coup De gagner ce quiz Et regardez la petite récompense Le maillot est donc juste là Un grand merci à Blaise Mathudy Pour ce maillot dédicacé très sympa On va essayer de le mettre dans un petit cadre Franchement c'est un bon petit souvenir C'est vrai que j'avais jamais eu d'autographe Ou j'avais jamais eu la chance dans ma vie De rencontrer un footballeur Ou bien des personnes professionnelles Dans le monde du sport Donc voilà à mon plus grand plaisir C'est cool Ensuite on s'est donc rendu Sur les terrains pour arbitrer Il y avait pas mal d'enfants présents En général durant les journées de l'arbitrage Vous avez des enfants qui viennent jouer au foot Et vous avez d'autres personnes Qui viennent du coup les arbitrer Donc moi de mon côté J'ai arbitré avec les jeunes Issus de la section sportive J'ai pas le nom de votre lycée Voilà fallait me le donner Je suis désolé En tout cas merci pour votre accueil Ils ont été vraiment super cool Place maintenant à la partie Où fallait que je m'équipe Et j'ai pu du coup tester les micros Qu'ils utilisent par exemple en Ligue 1 J'ai déjà arbitré avec un micro Mais un micro pour que la caméra m'entende Donc pour que vous m'entendez Mais d'avoir un vrai micro sur soi Pour communiquer avec d'autres personnes Sur le terrain C'est très 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 étrange Au début ça fait très bizarre Je vais pas vous mentir Même de parler tout seul sur le terrain De toute façon vous allez le voir J'ai pu échanger encore une fois Avec Blaise Mathudy Par rapport aux exemples Que représentent ces joueurs Avec autant d'influence Je trouvais ça intéressant De vous le partager Bon moi ce que je fais C'est que je partage ce que je fais En tant qu'arbit quoi Sur internet etc C'est d'expliquer aux gens Ce que je fais Mes décisions tout ça Et c'est vrai que parfois Il y a des joueurs qui Bon il y a des joueurs Ils sont pas contents des décisions Ça arrive c'est le foot aussi Mais bon ils ont un rôle Et ils influencent du coup Les petits et tout Et quand on voit Un gars sur le terrain Ils se permettent Après d'insulter sur Twitter Et tout Bah les petits disent Bah c'est ça C'est ça la vie Qu'on fait comme ça Et donc c'est compliqué Après voilà Il y a beaucoup de joueurs Qui ont un très bon comportement aussi Voilà je sais pas J'ai pas forcément d'idée en tête Mais c'est important en tout cas D'avoir des gens comme vous Et tout Présents ce genre de choses Et donc en plus Ce que je fais Ça sert aussi au coach par exemple Je leur fournais les images du coup Ils analysent Et puis au fil des matchs Je suis en jeune moi Il y a beaucoup de joueurs Qui me connaissent Du coup les relations sur le terrain Elles sont beaucoup plus calmes Etc Bon moi je leur dis Quand je suis sur le terrain Vous me considérez comme un arbitre Après on discute etc Mais non ça camé les choses C'est important Et puis du coup C'est ça Puis j'ai mis le micro aussi Un petit peu Sur des matchs pas officiels J'avais fait un petit peu Des cams des quartiers Des choses comme ça Et du coup Bah ça montre aux gens Que On peut Je sais pas On est pas obligé D'être vieux et arbitre Qu'on peut être jeune On peut avoir des envies Montrer qu'on est dynamique Et un youtubeur Il peut être footballeur Et il peut être arbitre aussi Parce que je sais pas Si je suis quelques youtubeurs de foot Ils partagent tout ce qu'ils font Et c'est vrai qu'il y avait aucun arbitre Qui le faisait quoi Puis c'est vraiment l'idée De partager C'est pas se mettre en avant Soi même et tout C'est vraiment de partager Ce que tu fais quoi Et puis c'est ça quoi Bravo En tout cas ça fait bizarre De te voir ici Bravo Et on peut courir Ouais c'est un souci Ça tombe pas Ça tombe pas c'est bon Non J'ai l'impression d'avoir plein de trucs sur moi Le micro et tout C'est n'importe quoi C'est une bonne première Refait la touche Refait la Refait la Ouais dans l'oreille J'ai l'impression que ça sort vite aussi Ouais ouais c'est fait exprès Bah c'est parce qu'il est mal mis Voilà Faut mettre ça en fait Voilà Faut mettre le bictonio Ça bouge plus normalement Voilà C'est bon merci Je vous ai pas mis tout en détail Les petits matchs que j'ai arbitré Il y en a encore un autre juste après J'en ai discuté un peu par la suite C'est vrai que quand vous venez arbitrer un match Vous vous préparez mentalement Vous avez un échauffement Vous avez voilà différentes procédures Et quand vous venez de rencontrer Vos idoles d'arbitrage Des gens avec beaucoup d'influence Dans votre passion Etc Vous avez un petit peu la tête ailleurs Et je vous jure que les gamins sur le terrain Ils jouaient à fond Plus le micro sur soi Il y avait trop de choses à gérer Vraiment il y avait trop de choses Et recule un petit peu Recule un petit peu Encore encore C'est 4 mètres Reculez Allez c'est bon c'est bon Jouez Allez c'est bon là c'est bon Tu dis j'ai pas envie de les faire chier et tout Mais faut Faut le siffler pour qu'ils le comprennent Tu vois Encore plus ils y vont à fond les petits Tu vois moi Et les verres Il faut vraiment Il faut vraiment que ce soit à 4 mètres de l'engagement Donc faut vraiment que tu recule à chaque fois Là t'es pas à 4 mètres Là tu vois bien Voilà ça me va C'est bon on peut y aller Gardien c'est bon Gardien c'est bon Elle sort faute Pas de pénalty messieurs Il n'y a pas de pénalty là C'est coup franc Vous posez le ballon ou pas messieurs ? Je crois que j'ai dû arbitrer une bonne quinzaine de minutes C'était un ou deux matchs Et là messieurs dames Je suis passé à la télé Non mais c'est bon Le mec Le mec a pris la grosse tête C'est terrible Je vous mets la plupart de l'interview Parce que je suis passé que 3 secondes à la télé Et en fait je parlais de l'arbitrage au rugby J'ai pas mon passage précis Mais en gros je disais qu'on avait encore beaucoup à apprendre du respect qu'il y a dans le rugby Et donc voilà je me suis dit c'est toujours sympa de vous le partager C'est l'ADN de ma chaîne De partager des choses Je sais pas vous me voyez dans la rue Vous voulez qu'on aille manger McDo Allez vous me payez mon menu Et puis c'est bon Je m'appelle Ryan Je suis un peu plus connu sous le pseudo de RG28 sur internet du coup Donc moi ce que je fais c'est que je partage mon quotidien en tant qu'arbitre Donc surtout mes matchs Je filme mes matchs J'explique un petit peu aux gens mes décisions Pourquoi ce carton Pourquoi se rappeler à l'ordre par exemple Et mon but c'est avec ça de prouvoir l'arbitrage De montrer qu'en tant qu'arbitre on peut aussi faire du contenu sur internet Parce qu'il y a pas mal de youtubers qui font ça sur le foot Et je me suis dit pourquoi pas le faire en tant qu'arbitre Et donc parallèlement à ça j'essaye de faire découvrir d'autres choses de l'arbitrage Ça peut être je sais pas récemment j'ai fait sur les micros au rugby Donc les arbitres de rugby Expliquer les règles Voilà toujours essayer de développer l'arbitrage Et de donner envie aux gens De passer les formations qui sont gratuites J'explique aussi Enfin voilà j'essaye de faire découvrir plein de choses Comme aussi le fait qu'on peut jouer et arbitrer On peut faire les deux Il y a beaucoup de gens qui jouent Qui veulent arbitrer mais qui ne veulent pas arrêter de jouer Donc voilà j'essaye de démocratiser un peu tout ça Et qu'un arbitre c'est pas forcément quelqu'un de tout le temps sérieux Et de strict Et qu'on peut être très ouvert à la discussion Et de mettre en avant le dialogue en tout cas Il y a pas mal de gens intéressés Parce qu'en final on n'en connait pas plus que ça sur les arbitres C'est vrai que c'est souvent Enfin comment dire Il y a toujours un petit mystère sur ça Il manque vraiment parfois de dialogue C'est vrai qu'on a l'impression Qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas Parfois certaines décisions Et parfois c'est des règles toutes bêtes Mais des règles qui ne sont pas connues Parce qu'on ne les explique pas etc Et donc moi je me sens pas légitime de faire ça Mais si avec le peu de connaissance que j'ai Je peux partager ça Et faire découvrir des bases Comme je sais pas le fait du dernier défenseur N'existe pas dans le foot C'est un cliché un peu une légende urbaine Pourquoi ça n'existe pas etc Et que des gens tombent dessus Bah c'est génial Fin du coup de cette journée Franchement c'était une super bonne expérience C'est passé très très vite Evidemment je fais une grosse dédicace A toutes les personnes que j'ai pu croiser sur le terrain Qui ont été franchement adorables Mais là vous allez me dire Attends c'est déjà fini On s'ennuie Enfin franchement RG on s'ennuie J'ai pu vous obtenir une petite interview Avec Clément Turpin D'ailleurs je le remercie énormément De m'avoir accordé un petit peu de temps Que vous le savez avec tous les médias présents sur place C'est pas facile Donc messieurs dames Cette interview va tourner autour de quoi ? Elle est courte attention Toutes les personnes qui aimeraient devenir arbitre Ou qui se disent Pourquoi pas Mais qui ont cette petite appréhension Il leur manque ce petit élan J'espère que cette courte interview va vous motiver Et vous n'aurez plus d'excuses pour vous lancer dans l'arbitrage Ecoutez moi merci de m'agorder un petit peu de temps J'ai une petite question très simple Qu'est-ce que tu dirais aux gens Qui ont envie de se lancer dans l'arbitrage Mais qui hésitent un petit peu Qui ont cette petite appréhension peut-être Je leur dis ose Ose essayer Juste essayer Puis après tu te feras ta propre opinion Mais Tous les week-ends Tout le monde a des avis sur l'arbitrage Mais Voilà Si demain tu oses T'essayes Puis tu vas voir peut-être que ton avis Il sera un petit peu différent Donc ose essayer Cette activité C'est clair Merci beaucoup Clément Je t'en prie Encore une fois je remercie énormément Clément Thierpin De m'avoir accordé un petit peu de temps C'était vraiment une expérience extraordinaire Et directement par rapport à ça J'aimerais rebondir sur un autre projet Les journées de l'arbitrage Elles tournent autour de 4 sports Le football Le handball Et j'ai pas dit handball Attention Le basket Et le rugby Et à l'avenir j'aimerais donc Faire un format de vidéo Où on va suivre en immersion Un arbitre D'ailleurs j'ai eu la chance De pouvoir discuter avec Deux arbitres De top 14 Dont monsieur Tualt Très nini Que j'avais découvert dans ma vidéo Où on réagissait au micro Sur les arbitres de rugby Donc voilà n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Franchement ça va se mettre en place Tranquillement En tout cas j'espère vraiment Que cette vidéo vous aura plu Je vous remercie encore une fois La poste de m'avoir invité Et surtout je vous remercie Vous d'être toujours autant présent Sur les vidéos D'envoyer énormément de soutien Passez une très bonne journée Vive l'arbitrage N'hésitez pas à devenir arbitre D'ailleurs si vous avez des questions N'hésitez pas aussi à me contacter Sur Instagram Je vous souhaite une excellente fin de journée Une excellente matinée C'était RG Et ciao ciao tout le monde